L'approbation de Dieu. Prophète 12, verset 2. Le Seigneur approuve quelqu'un qui agit bien, mais il condamne ceux qui trompent les autres. Chers auditeurs de paix divin, nous pourrions penser que le contraire d'un homme qui agit bien est un homme qui agit mal. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Ici, l'homme du bien est opposé à l'homme rusé. Dieu n'approuve pas ceux qui, comme le serpent dans le jardin d'Éden, usent de ruse. Notre monde fait l'éloge de la ruse alors qu'elle comporte un côté sournois. Il manipule les gens pour arriver à ses propres fins. Pourquoi une telle attitude est-elle tolérable aux yeux du monde alors qu'elle s'injecte aux yeux de Dieu? Parce qu'elle est commune à toute l'humanité. Ceux qui se prennent le mieux sont souvent admirés. Mais la ruse en dit long sur la foi d'une personne. La ruse ne s'attende pas à l'aide de Dieu. Ils doivent s'aider eux-mêmes. Ils ne s'attendent pas à la faveur de Dieu. Ils doivent chercher leur propre bien. Ils ne croient pas que Dieu les observe. Ils sont dans ce monde pour eux-mêmes. En somme, la personne rusée nie la nature de Dieu. Nous avons tous tendance à manipuler les circonstances. Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, tracer le meilleur chemin devant nous, attirer autant de partisans que possible à notre point de vue. Mais en plus, nous sommes focalisés sur notre place dans ce monde, que ce soit au travail, à la maison, à l'église, etc. Moins, nous sommes focalisés sur Dieu. Nous pouvons donner la priorité à la fois à nos projets et à ceux de Dieu. À moins de nous allier parfaitement sur les siens. Ce qui est rarement le cas. Être un homme de bien aux yeux de Dieu suppose de ne pas chercher à intervenir dans les domaines qui nous reviennent. Il est le maître des circonstances. Inutile donc de recourir à la ruse. Nous ne perdrons pas les occasions qu'ils nous réservent. Les personnes qu'ils veulent nous faire connaître croiseront notre chemin. La manipulation n'est nullement nécessaire, ni même la bienvenue. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous soyons disposés à suivre ses plans. Une telle disposition de cœur obtient ses faveurs. Chers bien-aimés, La personne qui veut toujours arriver à ses fins entretient une affreuse idole appelée le moi. Mais celle qui renonce à sa propre volonté trouve Dieu. Très bonne méditation à vous. Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada